Générique Nous sommes de haut tour dans cette édition du 21 août 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Julien Nebenzal qui va analyser pour nous les premiers mouvements à la Bourse de Paris. Juste avant, on fait un détour par cette Bourse de Paris, par le Palais Brunia. Le CAC 40, comme attendu, a ouvert en hausse, c'est plus 0,27%. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Bonjour, merci Julien d'être avec nous ce matin. Vous êtes senior advisor chez Advice. Julien, juste avant de faire de la prospective, pouvez-vous nous rappeler dans quel environnement a évolué le CAC 40 ces trois dernières semaines ? Alors sur les trois dernières semaines, il y a une évolution qu'on appelle latérale. C'est-à-dire que le marché n'a pas de tendance très forte. Il est bloqué par le sommet qui a été formé au mois d'avril, qui est autour des 7 580 points. Et il digère la phase de hausse précédente. Donc c'est un marché qui évolue sans tendance, d'une manière qui apparaît du coup un peu erratique. Ça correspond aussi au fait, assez probablement, que les investisseurs sont en train de peser tous les aspects du contexte fondamental. C'est-à-dire à la fois la bonne tenue des économies mondiales, alors qu'on les attendait plutôt en récession. Et de l'autre côté, les banques centrales qui ont monté leurs taux, ce qui doit avoir un impact un peu récessif, ou en tout cas doit amoindrir le niveau de la croissance économique. Les investisseurs sont de toute évidence partagés entre ces deux observations, ces deux faits. Et la conséquence, c'est que le marché évolue sans tendance. Le marché qui évolue sans tendance, effectivement, d'un point de vue fondamental, on a bien compris effectivement que les banques centrales étaient toujours dans une logique de lutte contre l'inflation. Ce jeudi, se réuniront les principaux banquiers de la planète, même quasiment tous les banquiers de la planète, les grands argentis mondiaux, à Jackson Hole. À l'issue de cet symposium, peut-être que de grandes annonces seront faites, et on verra, on comprendra un peu mieux où ils souhaitent aller. La Chine, quand même, inquiète. Le secteur immobilier chinois, la demande intérieure qui faiblit. Les 5% de croissance de PIB annoncées par les autorités ne seront peut-être pas maintenues. C'est peut-être ça qui incite à la prudence les investisseurs, selon vous ? C'est un peu une question de temporalité, le sujet de la Chine. C'est-à-dire que ce que vous soulignez, et qui est très juste, très vrai, ce sont des choses qu'on connaît depuis maintenant plusieurs trimestres. Les problématiques immobilières en Chine, ça fait déjà trois ans qu'on les observe, qu'on sait que c'est un sujet difficile. Je crois que le marché a déjà largement escompté la situation de la Chine. Et c'est, à mon avis, peut-être pas un fait majeur pour les semaines qui viennent, même si on peut avoir, à l'occasion d'une faillite non anticipée, on peut avoir un mouvement d'humeur du marché. Mais quand je dis que c'est une question de temporalité, c'est que ce qui est plus problématique à long terme, c'est que la situation difficile de l'économie chinoise peut générer, d'ici trois, quatre ans, des décisions politiques qui n'iraient pas forcément dans le sens d'une amélioration des relations internationales et donc de la croissance mondiale. C'est bien ce que Joe Biden a souligné il y a quelques semaines, en disant qu'il était préoccupé de la situation économique chinoise. Et donc, ça pèsera, je pense, dans les années qui viennent. Mais pour le moment, les éléments qu'on a sont des éléments déjà connus et, je pense, assez escomptés par le marché. D'accord. Alors, on comprend bien que, effectivement, le secteur immobilier chinois et peut-être les difficultés du secteur immobilier chinois, qui datent de 2020, comme vous l'avez bien précisé, effectivement, trois ans, sont déjà intégrés, évidemment, par le marché. En termes, au chapitre de la prospective, Julien, comment est-ce que vous voyez évoluer l'indice phare parisien au cours de cette séance aujourd'hui, de cette semaine ? Alors, pour la semaine, je n'ai pas un avis particulièrement tranché ou précis, puisque l'évolution, comme je vous le disais, elle apparaît erratique, elle est latérale. C'est-à-dire que le marché n'a pas de tendance sur l'horizon de temps que vous signalez, c'est-à-dire une semaine ou deux. Peut-être pour éclairer les téléspectateurs, rappelez qu'à l'occasion du graphique que vous présentez, que j'ai préparé, que le marché des actions en France, le CAC 40, est globalement dans une tendance haussière. C'est important de bien fixer le cadre. Vous voyez sur la partie gauche, le sommet de 27387, et bien ce sommet a été dépassé en 2023. Donc on est bien dans une logique, avec l'inscription de nouveaux sommets historiques, on est bien dans une situation de tendance haussière. Maintenant, la force du mouvement qui a commencé en octobre 2022, la force de ce mouvement a déjà ralenti. C'est quelque chose que j'avais signalé sur notre antenne il y a un mois et demi. On voit ça sur notamment le MACD, l'indicateur technique qui est en bas du graphique, qui est descendant depuis maintenant deux à trois trimestres. Qu'est-ce qui a provoqué la consolidation actuelle ? C'est-à-dire qu'il y a eu un rebond très fort depuis octobre, l'inscription d'un nouveau sommet historique, mais un manque de soutien acheteur qui déclenche la consolidation actuelle. Alors, si je n'ai pas d'avis très précis sur la semaine qui vient, je pourrais quand même dire que cette évolution latérale, à mon avis, n'est pas terminée, et qu'en général, elle se termine par un test de la partie basse un peu émotif, un peu impressionnant. Et cette partie basse est à 6800 points sur le CAC 40. C'est d'ailleurs le ratio de retracement de 38% de l'impulsion haussière depuis le point bas d'octobre 2022. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un niveau que peut-être dans, d'ici un mois ou deux, on devrait tester. Alors, j'en veux aussi pour preuve que la moyenne mobile à 200 jours, en ce moment, elle est bien visible sur le graphique, elle épouse parfaitement les tendances, elle est testée une nouvelle fois à l'occasion de la séance de vendredi, et que quand il y a deux tests successifs, ce sont les deux flèches rouges, eh bien, regardez les deux flèches rouges qui sont à gauche du graphique, a suivi une correction un peu plus prononcée sous cette moyenne mobile à 200 jours. Et je dirais que c'est quelque chose, pour le mois, par exemple, de septembre, j'aurais en scénario un peu privilégié, c'est-à-dire évolution toujours latérale, avec peut-être une accélération baissière, avec un moment émotif, un moment peut-être de peur, d'inquiétude particulière, dont on ne connaît pas à l'origine. Et ça, ça permettra, je le pense, peut-être je l'espère, de mettre un terme à cette consolidation, et ensuite de pouvoir repartir en tendance haussière. C'est-à-dire, en 2024, de faire de nouveaux sommets historiques. Voilà à peu près la lecture que j'aurai sur les semaines et mois qui viennent. Ok, très clair. Écoutez, on attend ça, effectivement. En attente de cet élément géopolitique de nature, d'une nature qu'on ne connaît pas, mais qui pourrait, je dirais, pressuriser et mettre sous pression l'indice phare parisien et le faire atteindre. Donc, les 6800 points, c'est globalement le niveau à partir duquel la tendance haussière de long terme serait annihilée ? C'est un niveau sous lequel, si on passait sous ce seuil, ce serait préoccupant, mais je le considère aujourd'hui plutôt comme niveau d'entrée de moyen terme quand on alloue un portefeuille. C'est-à-dire que pour ceux qui ont, par exemple, peu d'actions, qui souhaiteraient réinvestir, peut-être d'attendre ce type de niveau avant d'intervenir significativement. Donc, sous ce seuil, ça n'est pas très bon, mais c'est en même temps un seuil qui, normalement, peut mettre un terme à cette consolidation et constitue le point de départ d'une nouvelle impulsion financière. Ok, très clair. Et donc, pour finir, vous nous avez parlé d'un élément de septembre, du mois de septembre. L'année 2023 est placée comme 2022 sous le signe des banques centrales, principalement. Je rappelle que c'est le 20 septembre prochain qu'aura lieu la prochaine réunion de la Fed et qui pourrait faire office, justement, de catalyseurs ou à la hausse ou à la baisse, comme vous venez de nous en parler. Merci beaucoup, Julien, Julien Ebbenzal, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes Senior Advisor chez Advice et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve régulièrement sur les antennes de TV Finance. On marque une rapide courte page de publicité dans cette édition du 21 août 2023. Juste après, nous retrouverons le président des analyses techniques, Daniel Cohen-Delara, qui va nous présenter ces Market Movers. A tout de suite sur TV Finance. – Sous-titrage FR 2021